Il y a cinq ans, la conjointe de Denis Boullian a été emportée par un cancer de l'ovaire alors qu'elle n'avait que 49 ans. C'est un peu comme l'annonce qu'il y avait à l'époque à la télévision, le coup de poing dans le face, le gars qui roule dans le mur, la même affaire. Moi, il a fallu que j'annonce à sa fille, qui n'est pas ma fille comme moi, à 13 ans, que ça m'arrête d'avoir un cancer. Je ne le souhaite pas à personne, ça. Au Canada, cinq femmes par jour décèdent déçues du cancer de l'ovaire. Au Québec, plus de 700 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de l'ovaire, c'est le cancer féminin le plus mortel, puis on n'en parle quasiment pas. Plus de la moitié des femmes qui sont diagnostiquées avec le cancer de l'ovaire décèdent dans les cinq ans suivant leur diagnostic. Ça fait à peu près 50 ans que c'est plus ou moins la même chose. Ça fait qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose pour que ça change. Le combat de Joanne Côté est maintenant devenu celui de son conjoint. Pour toutes celles qui luttent contre le cancer de l'ovaire, Denis Boullian a décidé de lancer un café à la mémoire de Joanne, dans la boutique où il travaille. Pour chaque kilo vendu, d'une valeur de 29 $, 5 $ seront versés à Cancer Auvaire Canada. Pour ma blonde qui va mourir, je ne peux rien faire. Alors ça fait comme un équilibre. Je ne veux pas que d'autres personnes comme Joanne, soit comme Joanne, en faisant, maintenant, le café Jojo, bien en faisant ce produit-là puis en le distribuant, bien ça va me permettre de faire une petite clé d'oeil en disant, écoutez, le cancer de l'ovaire, c'est pas juste pour Joanne, c'est pour d'autres personnes, c'est de la prévention, on va vous en parler. Les sommes recueillies seront remises lors d'une activité de financement qui se tient chaque année à l'automne. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.